Bonjour tout le monde et bienvenue avec nous sur notre chaîne YouTube avec l'école en ligne, l'analyse des romans. Découvrons ensemble notre programme. L'auteur est Gueye de mes passants, un écrivain français né le 5 août 1850 à Torville-sur-Arc en Normandie et mort le 6 juillet 1893 à Paris. Le titre, au champ, le champ désigne les terres cultivées, la campagne par rapport à la ville. Date de parution, le 31 octobre 1882 dans le journal Le Gaulois. Première édition, dans les Comptes de la Bucasse en 1893. Courant littéraire, le réalisme. Gueye de mes passants, c'est appliqué à décrire fidèlement la société de son époque, aussi bien la classe bourgeoise que la vie des paysans normands. C'est le milieu compagnard que nous retrouvons. Registre littéraire, réaliste et pathétique. Point de vue dominant, la focalisation zéro. Parmi les écrits de mes passants, on trouve Voule de Suif 1880, Compte des Jours de la Nuit 1885 et la Maison Thillier 1881. Pour le cadre spatial, à la campagne, proche d'une ville thermale, Rolport, dans deux chômières au pied d'une colline. Pour le cadre temporel, la fin de la première partie du XIXe siècle. Des personnages principaux, commençons par les personnages principaux. Monsieur et Madame Dubière, Charlot, Tuvache et ses parents, Jean, Valin et ses parents. Les personnages secondaires, les autres membres de la famille Tuvache et la famille Valin. Et pour le thème, il existe divers thèmes dans la nouvelle réaliste. Comme la richesse, la misère, l'ingratitude, la jalousie, l'adoption, la puissance de l'argent, le matérialisme, la cupidité, etc. Pour la visite, il s'agit d'une visite descriptive, description des conditions misérables et minales des deux familles. Passons au schéma narratif de la nouvelle réaliste. Commençons par l'état initial. Il s'agit de deux familles paysannes, identiques, survivent péniblement au champ. Ils sont pauvres et ont chacun quatre enfants. L'action, la famille Tuvache refuse de vendre Charlot. Par contre, les valins acceptent de donner Jean, moyennant une bonne somme d'argent. Résolution Vingt ans après, Jean Valin revint à la ferme de ses parents, jeunes hommes, riches et respectueux. Ces derniers sont moins pauvres et l'accueillent chez eux. Par contre, chez les Tuvaches, tout le monde s'est fâché. Et Charlot voit la réussite de Jean et reproche à ses parents de ne pas l'avoir vendue et quitte la maison pour toujours. Pour la morale, selon Charlot, l'argent fait le bonheur. Par contre, sa maman affirme que l'argent ne peut pas tout ajouter. C'est la fin de notre séance et à la prochaine, Inch'Allah. Amin. Sous-titrage ST' 501 Amin. Amin. Amin.